nini amalonga kozoa loko la nao et sade maquille 20 de sombre na bongo ma ponomi eo eo tiko leka soki kouta la molla mozindo penza na maenyo se simba kite eskeu ezali bongo ko bebi sa ba rezultat tope publication esale makina seni moko nane louto envelibino moko ya ba eba kendan sango acteur politique au président ya union nationale de nationaliste ou nana azali pe moko ya ba kadro na katia union sacré de la nation azale kipe moko ya ba yo ba boundaki natangwa ya campane electorale pou natata mokambi eko loko na na parti est ndeko prince willy mechik ya zanabiso na pokwa lelo mwala mboka mbote 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 ndeko toza nese mwa koya mbayo na zanga mokote na esi ka olo kwa bamo mbe sa no toza boumama mwala mboka dan na za nabiso ku na lo kota ya ba paya mwala mboka bote bote madame naomi bienvenue monsieur prince willy mechiki merci donc face a l'opinon mwala mboka seki kouta la mozindo o pinza nengi ni ma ponomi oyu e salemi ce kifo kou evilu e n'aimba lumi na l'oporto, nini n'e salemi, nini n'e salemi te, est-ce que ma e onyo sa zali ko l'Obama et talisi ke uto zalaki na ma ponomi moko ya ma be tope, loko l'omona yango na mikoloye leka, ma ponomi yo zalaki nango otoko ykonzima yango ata mokie. Bon, ndabo nako loba ke, nazana ka mwa kipirasi mokie, puisque ho e zali 4e cicle electorale langana participe, komu kandida dabor, epi komu mokambia parti politike, donc nazana ma partenaire yafe ni, na ba e leksyon yon son, mi nero baouti ko sala, nako loba ke, c'est la première fois ke, dabo, seni a respecter kalandriye na ye. Ndenge boye bi, bukou li kongzi constitution, e sengeni ke, dans chaque 5 ans, il faut tout cela ka ma ponani. Mes bandas, si kli to bandaki aliboso na 2006, ti alé lo, e koma 2011, e koma 2018, chaque fois tu seras toujours en bas prolongation. Te respecte ta ka, bukou li kongzi. C'est la première fois ke, ba e leksyon yon salami dans les délais. Deuxième, contexte oyo, il y a qui contexte, c'est moko difficile. Dabo, maladi a COVID-19, récessions économiques, problèmes sécuritaires, me malgrè ba kokosu wana, seni a respecter kalandriye na ye. De fao dabo, ko pe sa longonia, na ka di ma na eki pe na ye. Mais, e nga natsui lektur, nathali seni oyaleno, nabasenia li mozo. Ya première fois, on a constaté ke, seni alelo, preske moiti ya ba membres na ngon. Ce sont des politiques, des élus, ba sénateur, ba député, nationaux. Donc, ba zali na, de voir, ya redébabilité. Ba lenge koko a sonnit, epi ba si pa partima na ba ba léleksyo, ba y chwa. C'est pourquoi na moni ke, concept et toi nga nga ka la kol ba ke, se nis aga na société civile. Il faut tout le to, tout le gola mou na moutou. To constaté le loke se koti ba y politik, na ba société civile, ma kamo salami ki toko. Puis ke da ki vlo ma défi. Pis, na, juste, la dernière femine, il y avait de rumeir ki a y constat la maté. Mais, na constaté pere komiso suke, héritage ya kabila ou a tikkel ibiso. Je suis désolé parce que j'ai été kamo ministre nae. Ya promenu à securitaire. Ya qui koko a entaché ming le loyonga nazariki kandida na est. Deputé, le candidat député national, na circonscription électorale ya walikale a trois sièges. Donc, ya parmi, ba, circonscription minene, parce que déjà trois sièges, ya pas tout d'un chef de l'état na walikale. Mais, na constaté par exemple, le panabiso, phénomène ya groupes armés. Nama ponanio yo, yo yo tu outriko leka, na, avec Nanga, en 2018, presqu'e, deux tiers, ya ma circonscription, ya Nord kivu, et Zalaki, sécurisé par ba groupes armés. Mais par contre, yo yo, c'est presqu'e 1 5e. Donc, pour dire quand même, que côté sécurité ya quand même une l'amélioration. Mais ceci n'a pas dit qu'il n'y a pas pas de problème. Il y a des groupes armés qui sont en train de se faire. Et ce qui le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des armés, des policiers. Il faut absolument qu'on recourir dans les groupes armés. Mais en termes d'organisation, en termes logistique, il y a des oppositions qui sont en train d'élection qui sont en train de se faire. Il faut différencier que ce soit en train de se faire. Comment est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de Ce qui est d'abord, on a comparé à l'élection d'abord. D'abord, vote d'abord, les lots par rapport à la vote. Nous avons d'abord le centre de vote qui est très éloigné. Les lots, dans le vote, il n'y a pas un centre de vote éloigné à plus de 5 km. C'est une innovation. Il ne peut que réduire la participation. il n'y a pas. Il ne faut pas que ce soit un candidat il n'y a pas un milliard euro. Il faut que ce soit 10 km pour que ce soit un vote. Deuxièmement, formation personnelle. En tout cas, au monde qui est, par exemple, si vous avez voté, vous avez voté dans le village de la montagne. Le réseau téléphonique est à la carte. Même pas, vous avez voté, vous avez voté, vous avez voté. Mais à la fin, il y a des opérations, il y a des dépouillements. Et vous avez voté. Il y a des fiches et des résultats. Pour faire mal, il y a des fiches que ce soit un candidat. Il y a des billetes 250 fiches de résultats dans le monde. J'ai voté. qui ont eu des démons. Et parmi les témoins, l'organisation qui a eu des mêmes oppositions, les mêmes fiches de résultats dans le monde. ça c'est une innovation deuxième chose tu constater que puisque l'élection est salamati dans la précipitation il y avait les problèmes logistiques et matériels par exemple il n'y a qu'à peu près 8 centres sur une trentaine de centres ils votent le lendemain ils votent le même jour il n'y a pas eu de vote dans les 20 au plus tard 20h, 22h, 24h mais ici quand il y a eu les gens sont salamati parce que on a respecté la loi et la CENI a pris une décision parce qu'il faut l'autorité compétente pour nous organiser l'élection et ça CENI CENI il n'y a pas constaté que tout ça qu'il y a des problèmes logistiques il fallait CENI prendre des décisions il n'y a qu'à peu près pas qu'on continue non on a repris à zéro le centre et le fondre ça c'est ce qui s'est passé chez moi et puis on a constaté c'est qu'en tout cas il n'y a pas le centre il y avait le respect il y a pas l'électeur à 6h du matin la quasi-totalité il y a le centre de vote moi je faisais le moniteur en ring comme on n'avait pas les téléphones il y a le radio walkie-talkie il y a la radio il y a la communication il y a 6h du matin on a ouvert il y a eu malheureusement on a constaté qu'il y a le problème de la batterie il y a un moment où la batterie n'est pas qu'il y a après 4h 5h la plupart des batteries il fallait poser la source pour que on n'est pas réchargé pour que c'est ça l'unique de fond on a constaté mais est-ce que ce n'était pas excusez-moi de vous arrêter ce n'était pas contradictoire de voir dans une région où on prend l'insécurité la population élire massivement le président Tissékédi est-ce que ce n'est pas contradictoire voilà d'abord ça c'est vraiment une question pour moi très pertinente moi j'ai eu la chance d'avoir été en 2006 directeur de campagne de Jean-Pierre Bemba opposant j'ai eu la chance d'être directeur de campagne de Fayoul en 2018 opposant mais cette fois-ci j'ai été directeur de campagne d'un candidat de la majorité et je vous dis que c'est la campagne la plus facile que j'ai bâtie puisque j'avais de réalisation j'avais un bilan et chez nous à l'Est c'est un cas parce que les gens ne comprennent pas Félix n'a rien fait moi j'ai dit au président Koya Ouate ne venait pas ici parce que le terrain est très facile il n'y a pas d'abord d'adversaire la plupart d'opposants ne croyaient pas aux élections jusqu'à la dernière semaine ils étaient sûrs que puisque et c'est là où je voudrais expliciter ça puisque la vraie motivation de la guerre à l'Est ce n'est pas c'est pas les ressources du pays non c'est d'empêcher la tenue des élections c'est pourquoi vous avez vu que les FCC j'étais en connivence j'ai dit bien j'ai des prêves avec le M23 avec le Rwanda l'Ouganda était convaincu que les élections ne pouvaient pas avoir lieu Nanga il a dit expert électoral il a dit dans les contextes actuels il ne peut pas tenir les élections l'enjeu c'était la guerre et vous allez voir que plus le processus électoral avançait plus la guerre approchait même les villes comme des Goma comme Bukav puisque l'objectif c'était de nous empêcher d'aller aux élections et nous nous avons tout fait pour aller aux élections c'est pourquoi nous avons voté Félix pourquoi puisque c'est le seul président qui a tenu tête à Kagame peut-être que lui-même ne sait pas ce qu'il faisait car Félix n'a pas fait campagne chez nous non puisque pour nous la question sécuritaire est prioritaire plus que même à manger je préfère ne pas avoir la nourriture chez moi mais avoir la sécurité quels sont les éléments des preuves que vous avez qui prouvent que le front commun pour le Congo le front commun pour le Congo de Joseph Kabila était en connivence avec le M23 comme vous le dites je l'ai dit avec d'abord je suis expert des questions sécuritaires depuis plus de 12 ans j'y travaille les gens qui sont dans le M23 je dois vous dire ce sont les gens avec qui on a vécu on a grandi à Goma il y a même des amis à nous qui nous disent et qui sont avec le pouvoir actuel et vous avez vu vous avez vu vous-même que Nanga qui était ici il est allé là-bas les jeunes tous ces gens-là qui sont en difficulté ici sont là il y a même des gens que les services ont arrêté ici qu'on a trouvé qu'ils étaient en communication avec l'ennemi donc la stratégie des FCC c'est pourquoi les FCC a soutenu Moïse Katoumbi pourquoi puisque c'était la pièce qui allait faire la diversité donc Moïse Katoumbi n'a pas bâti la campagne ils ont dit qu'ils n'ont soutenu aucun candidat officiellement officiellement pas mais les mots d'ordre étaient donnés parce que nous sommes avec les rares membres du FCC qui ont eu des cartes directaires ont voté Moïse Katoumbi et heureusement pour nous ils étaient minoritaires c'est ce qui explique aussi que chez nous par exemple nous avons gagné des voix parce que ceux qui soutenaient les candidats de l'opposition c'était des gens de la mouvance du FCC or ils avaient suivi une partie leurs mots d'ordre et ceux qui n'ont pas suivi ça ont rejoint la majorité lignons sacrées comme je peux dire les que vous connaissez comme les honorables Bochabé Loumano tous ces gens là ils sont avec nous aujourd'hui et ils ont voté en faveur du candidat numéro 20 donc la question sécuritaire dans la partie orientale a été la réussite de Félix puisque c'est la première fois puisque Kagame fait un petit dieu personne ne peut dire non à Kagame et le fait d'avoir refusé de négocier avec le M23 pour nous c'est un gage sécuritaire chez nous alors que la situation sur terrain a changé une grande partie il y a retour à voter est-ce qu'il y a le cas à le fait de dire que Kagame est notre ennemi ou de dire que le Rwanda c'est le Rwanda qui nous agresse au fait M. Toyebi Kabila qu'est-ce qu'il faisait à négocier dans la banque qui m'a écouté mais il y a qui m'a précaire on a constaté que chaque fois qu'ils ont négocié dans la banque ils reviennent à cause ce sont les mêmes gens les armées les rebelles les pouvoirs ministériels les rebelles alors la population non parce que même Félix Félix pouvait dire non venez on négocier c'était la condition seulement qu'on s'asseoir dans M23 mais Félix a dit surtout il y a habité il y a un gars qui a dit que Kagame quand il y a un homme qui a dit qu'il y a des secours qui a été mort et pas dans la banque et en plus ses adversaires sont des mini frétains je m'excuse beaucoup Moïse d'abord il y a chez nous c'est sacré l'identité Panabiso c'est sacré beaucoup d'argent je prends le cas de Walikal je n'ai rien c'est même pas un rond je m'ai nommé aucun rond même les matériels de campagne ma tichette ma stylo ma megafone on a eu les 18 les derniers jours la campagne mais moi c'est le Panabiso c'était une campagne facile puisque c'est justement ces opposants là vous voulez dire que Kabila Joseph Kabila Kagame Moïse Katumbi Korné Nanga sont en connivence contre Tsekedi bien sûr même quand vous attendez leur discours c'est le même discours c'est le même discours mais tenir dans des familles politiques différentes c'est le même chemin c'est grave c'est le même chemin comme affirmation Mme Boka au Zolobela rebelle et au Zolobela opposition ils ont reconnu la constitution mais justement mais maintenant Nanga était candidat son parti politique est encore agréé je me demande pourquoi encore ce parti là est encore agréé donc ça dit qu'ils sont ce sont des candidats au Zolobela 59-60 le PNP c'est-à-dire c'est-à-dire que Bazalik prétendrait qu'on défendrait Mboka mais ils sont manipulés par le Mindelé exactement c'est pourquoi on a l'objet que journée le 4 janvier pour moi c'était une journée à méditation pour l'abisson total c'est exactement en 59 mais pourquoi pourquoi cette population qui a entendu Moïse Katoumbi donner une proposition alléchante qu'aucun candidat n'a donné il a dit si je prends le pouvoir 6 mois seulement je mettrai fin à la guerre pourquoi cette promesse n'a pas poussé la population à voter pour Moïse Katoumbi justement puisque quand tu l'as dit ça au contraire Moïse c'est un commerçant vraiment puisqu'il faut vraiment est-ce que tu peux terminer une guerre comme ça dans 8 mois entre nous mais moi je vous dis je retenais les missions encore d'aujourd'hui sur le même plateau j'avais parlé avant que les troupes de EAC de Kenyan arrivent ce que j'avais dit aujourd'hui on m'appelle prophète je vous dis encore aujourd'hui comptez jour pour jour aujourd'hui dans 2 mois il n'y aura pris des guerres là-bas puisque l'objectif principal c'était d'empêcher d'aller aux élections lorsque les chefs de l'état aura prêté serment il a 5 ans en poche tous ces gens-là tous ceux qui financent vous avez suivi qui dit qu'à Zotambulak il n'y a pas comme à la Kinshasa mais justement ça fait combien d'années il va apporter quoi quelle expérience il y a à Varango au contraire maintenant aujourd'hui ça devient plus compliqué puisque puisque toi qui a commis bomba peut-on empêcher mais comme les élections sont déjà faites aujourd'hui nous avons 5 ans en poche nous sommes rinquinquin les lois aussi 5 ans en poche alors que l'élection il faut qu'on annulera qu'on bandera mais l'annulation ce n'est pas la première fois dans l'élection il y a toujours et ça a toujours gagné la perdant ce qui n'a aucune par exemple argument il y a une opposition il y a une opposition d'ailleurs il n'y a pas de ne pas parce que je ne suis pas écouté parce que il y a une société civile qui a réparé parce que il y a un article politique il était là seulement pour appeler et tout il y a une chose qui a fallu il y a une autre et il y a une autre et il y a une autre mais ce qui a été l'argument il y a une autre il y a un candidat il y a opposition il y a une majorité qui tricherait notamment machine à vote mais il n'y a pas de ne pas candidat moi j'ai dénoncé aussi des irrégalités chez moi même des opposants moi je parle de fait à Camiche un député national élu membre de l'ensemble pour le changement monsieur honorable Georges Tchibang je cite son nom l'élo à Zawapi il y a deux machines à voter au moment où nous nous sommes dans la police il y a qu'à midi il y a deux machines à voter il a été dénoncé même par un député un candidat député national Vasco Mboui on l'a surpris avec deux machines ensemble pour le changement à ouvrir moi je parle des faits il y a un parquet à ouvrir à l'élo avec 26 biletins rempli Moïse Katoumbi le candidat député national avec 26 cartes d'électeurs pour voter moi je vous parle des faits dans le bourgeois je dis qu'il y a des cas isolés il n'y a pas d'élections sans candidats qui sont livrés dans des scènes désagréables dans des places publiques dans des salubres dans des salubres il y a des coignons sacrés je suis le meilleur élu dans le vote pour voter dans le pays dans le pays il y a des cas malgré tout il y a des groupes armés les cas il y a des groupes armés dans le groupe groupement groupement ou alors ou alors groupement qui simba qui tipe et n'a bouillé qui n'a pas de billeter restant remplir Angola le candidat ça n'a pas eu même d'impact pour Angaï aucun impact donc ce sont l'impact est minime ce sont des cas isolés qui ne peuvent pas entacher tenir l'élection qui est et ça a mis partout combien de centres ici les émissibles ce n'est pas la première fois même dans l'élection des États-Unis Donald Trump est-ce que c'est à minimiser justement pardon est-ce que il faut minimiser comment c'est à dire que c'est à dire que c'est pas l'État c'est pas les gouvernements ce sont les individus ce n'est pas même la Séni donc ce qu'on doit faire pour ces cas là par exemple pour moi il faut que Séni n'a qu'un seul pouvoir il y a une validation la Constitution lui reconnaît ce pouvoir là en tant que pouvoir organisateur mais il faudrait que ces personnes là aussi soient poursuivies sur le plan pénal quand il y a des cas comme ça par exemple moi-même aussi en tant que coordonnateur de la campagne à chef de l'État nous avons dénoncé des irrégalités et par la bison notamment vente à billets et billets restants imposition tout ça qui est déclaration même donc ce n'est pas seulement l'opposition puisque nous tous nous en souffrons nous sommes tous des candidats nous sommes des candidats et ça ça ne se fait pas fait au niveau présidentiel au niveau des individus et ces individus là sont identifiables pourquoi ne pas les poursuivre au lieu de dire qu'on annule toutes les règles mais il y a une commission en place pendant que vous pensez que tout en tout cas mon gars sincèrement n'a pas la confiance n'a déjà moussala n'a s'assur que c'est n'a co-appliqué loi électorale et la loi électorale est claire tout candidat qui a tempé dans la fraude doit être invalidé maintenant par contre maintenant il faut que procurer général près de la cour de cassation aussi d'autres près de la cour de la cour constitutionnelle poursuivent d'autres faits peinaux puisqu'il y a aussi des cas où ils ont vandalisé parfois certains bureaux de vote il y a des gens qui ont été tabassés puisqu'on les empêchait de voter il faudrait qu'il y ait justice à l'an de l'angos mais il faut qu'il y ait des plaignants aussi on apprend que le candidat numéro 20 Félix Seguedi a même battu le docteur Denis Mkouégué à Pansy où le docteur a reçu la caution de ces femmes qui voulaient qu'ils soient leur candidat mais tout ça comment ça s'explique non moi je vais vous expliquer d'abord Denis c'est un ami c'est aussi un beau frère quand quelqu'un a une notoriété la notoriété ne signifie pas que c'est pour faire la politique je donne le cas même de mon ami de la forêt que vous connaissez Wererson il est populaire non les gens aiment sa musique il est allé postuler chez lui dans son fief j'ai chez moi à Walikale d'ailleurs dans mon groupement une star de la musique culturelle on l'appelle Chekibout très populaire il a fait beaucoup de chanteurs pour moi les gens ils disent excellent c'est en tout cas c'est un peu mais les gars par exemple chez nous il était là aussi il a voté avec moi on a eu deux centres chez nous à Moutongo la paroisse catholique j'ai fait 696 voix il a fait 17 voix lui qui est populaire les gens aiment sa musique pas pour que dans le deuxième centre des protestants il a eu 42 voix j'ai eu 592 donc c'est pour vous dire qu'on l'aime même tous ses musiques Jean Goubal ici il a été battu les gens aiment ta musique comme musicien mais les gens c'est ça le cas de Moukoubek et Moukoubek aujourd'hui il est rabaissé tout l'estime qu'on avait à Moukoubek il n'y a pris ça c'est comme ça il ne pouvait même pas contester comme les autres il a dit merci beaucoup je prends acte je rentre dans la société civile continuer à réparer les femmes c'est honteux pour lui puisqu'il était diminué et l'argent là ce n'est pas les pauvres la femme vont avoir 5 000 dollars ou entre vous et moi c'est l'argent des occidentaux qu'on lui a donné on a fabriqué déjà que nous, ce sont des gens qui vont donner ça. Est-ce que vous avez des preuves que Moukoué a été financée par les Occidentaux ? Mais bien sûr, on en a vu même l'ancien président français, le VVT, Madame Biden était là. On connaît ce qu'on a fait. Ce sont des PNP rénovés aujourd'hui, mais les Congolais ne sont pas dupés. Moukoué, par exemple, sa notoriété, c'est comme un scientifique. C'est comme un humanitaire. Un humanitaire n'est pas politique. C'est la même chose que mon frère Moïse. Moïse est un bon commerçant, mais Moïse n'est pas un politicien. Un politicien qui vous dit qu'il va terminer la guerre dans six mois. Comment vous allez terminer ? Peut-être qu'il avait dit aux gens non, et les agresseurs c'est ma belle famille, avec mon épouse, nous allons les rassurer. Là, ça va. Mais quand il dit comment, quelle expérience il a lui ? Vous terminez la guerre ? Non, mais par contre, Félix nous a rassuré dit, moi, niac, je ne négocie pas. Je préfère perdre mon pouvoir ici, mais pas mes mains autour d'une même table. Il suffisamment qu'il appelle le MB3, on connaît le système. La guerre serait finie. C'est tout. Mais il a dit non. On dit, parce qu'il nous donne des garages. Chez nous, la terre est sacrée. La terre est sacrée. Mais est-ce qu'il a su, quand il a pris le pouvoir en 2019, parmi ses engagements phares, c'était d'éradiquer l'insécurité totalement dans la partie S de la RDC ? En tant que notable du coin, est-il parvenu à éradiquer l'insécurité ? Sincèrement, je dois vous dire que Félix a fait beaucoup en termes de progrès sécuritaire. Vous savez, l'état où nous étions, sincèrement, Dieu seul sait, si présent Félix il ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. En fait, cette insécurité-là était entretenue par les voisins dans un but bien connu. Mais quand Félix est arrivé d'abord, au début, il a crié, comme tout le monde, ah non, il faut que je m'approche des voisins, je leur donne des garanties. Il a fait, il a signé des contrats commerciaux, il a fait tout. Libreification des personnes de bien, il a même appelé Kagame, Kagame est venu ici, nos amis de l'île de pêche, l'homme m'a dit, c'était une stratégie pour attirer. Mais c'est juste ce n'est pas ça qu'ils cherchent. Ils cherchent plus. Et quand Félix a compris, il a dit, niette, je ne cède même pas un centimètre carré, ils ont changé. Mais nous qui sommes là, qui connaissons ces gens-là, parce qu'il y a depuis des décennies qu'on est là, nous avons dit que ça, c'est l'homme qu'il faut. Puisque cette dynamique-là, qu'il a commencé, c'est ça qui va ramener la paix directe. On n'a pas besoin de paix précaires. C'est comme ça que je vous dis que... Et en plus, vous savez très bien, les Basalendos étaient parmi les adversaires du gouvernement. C'était parmi les forces du Sud. Mais aujourd'hui, avec la création de la réserve des forces armées, mais les Basalendos se retrouvent bien. Ils deviennent maintenant des patriotes. Ils sont maintenant au service de la patrie. Mais est-ce que vous dites que c'est contradictoire à ce que les Nations Unies disent ? Les Nations Unies disent qu'on a plus de moins 6 millions de déplacés en interne. C'est arrivé il y a plus de 20 ans qu'on a vécu cette situation et qu'aujourd'hui, les nombres de morts comparés aux années précédentes, il y a plus de morts qu'avant. Comment ça s'explique ? Mais justement, d'abord, ces chiffres-là des Nations Unies sont manipulés par qui ? Par nos adversaires pour créer un effet de révolte. C'est ça l'objectif, en fait. Et nous, nous ne sommes pas d'IP. Nous avons dit à nos frères, attention, ce blanc, c'est pourquoi vous avez vu la preuve, vous avez vu à Goma, si c'était que la population de Goma, du Kivu, la Monisco n'existerait plus ici. C'est le gouvernement qui a fait tout pour que nous puissions les tolérer. Parce que nous avons compris que c'est la base de cette situation. comment expliquer que nous avons la plus grande mission de métier de la paix au monde, plus de 20 000 hommes. Ils sont incapables pendant près de 20 ans de ramener la paix. Mettons d'abord de côté même l'armée congolaise. Incapables. On comprend que c'est qui réellement entretiennent et je ne connais pas à ma connaissance aucun pays au monde où les Nations Unies ont ramené la paix. Aucun. Les Rwandais même, quand ils sont arrivés au pouvoir, il y avait la minoire. C'est quand ils ont chassé la minoire que la paix est venue au Rwanda. Pour vous dire que le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est cette mission-là. Peut-être nous, on est dupes, on croit qu'avec les petits services de logistique et tout ça, mais ça, c'est rien. C'est l'argent de la communauté. si on mettait ce 2 milliards de dollars qu'on met chaque année à l'occupation de la Monisco à notre gouvernement, je vous dis, dans moins de 3 mois, on ramène la paix. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, je parle encore sur ces micros ici, dans 2 mois, il n'y aura plus de guerre. 2 mois ? Qui va mettre fin à cette guerre ? La force de la SADEC ou les forces armées ? Non, ce n'est même pas la SADEC, puisque l'objectif de la guerre, c'était d'empêcher un nouveau mandat africain. C'est ce qu'il dit. Cet homme-là, il fallait le mettre hors d'état de nuire. Mais comme il a menacé son mandat de 5 ans, et puis ces gens-là, aujourd'hui, ça les coûte cher. Quelles sont les ressources des Rwanda pour tenir la guerre ? Aujourd'hui, vous allez à Mouchak et vous traversez. un camion paye 500 dollars. Vous allez à Rouchourou, là, c'est encore plus cher, 700 dollars. Les motos, 10 dollars. Une personne, 5 000 francs. Pour dire que c'est l'argent qu'ils cherchent. Ils sont en train de chercher l'argent. Or, avec maintenant, le fait qu'aujourd'hui, les basalènes ne sont plus dans les groupes armés. Non, il n'y a plus de basalènes. Il faut les appeler les réservistes. Il y a une ordonnance des chefs de l'État qui les a blancis. Je peux dire, ils ont été amnistiés. Ils font partie maintenant de la réserve de forces de l'armée démocratique du Congo. Donc, ils sont légaux. Et c'est aujourd'hui, avec les 50 000 jeunes que nous venons de former à Kitona et un peu partout, notre armée, maintenant, devient une armée dissuasive. on ne peut pas compter sous la SADEC. Je vous dis, dans deux mois, vous n'allez plus parler de la guerre là-bas. On ne peut pas compter sous la SADEC. Est-ce que les propos du président Kenyan vous inquiètent quand le gouvernement lui demande de nous renvoyer Cornel Nanga ? Il dit ça, c'est un État démocratique. Tout le monde a eu le droit d'exprimer. On ne peut pas arrêter une personne à cause d'une simple déclaration. Comment vous vous interprétez ça ? Mais Dan, Madame, c'est sûr, c'est même micro ici. Il y a un mois d'une année, non ? Oui. J'avais dit que Ruto est un Tutsi. C'est un Tutsi Kenya. On l'appelle le Kaninj. OK. Il ne faut rien attendre, les Tutsis. C'est vrai, nous avions de l'espoir avec l'ancien président Ouro. Malheureusement, ils ont fait leurs élections pendant cette période où ils devraient déployer les troupes. Donc, considérer Ruto comme Kagame, c'est un adversaire. C'est nous qui sommes, je ne veux pas dire que nous sommes idiots, mais nous ne savons pas faire la lecture. Aujourd'hui, que vaut le Kenya sans l'épreuve ? Vous savez que le Kenya fait entre chaque année 2 milliards de dollars de l'air défait. Les banques ici, aujourd'hui, vous prenez equity. C'est le Kenya. tous nos avoirs là, ici, c'est le Kenya qui prend ça. Ils viennent de prendre des tembes. Presque 800 millions de dollars. Les deux banques là. Le trafic aujourd'hui. Je prends Alphamine. C'est la plus grande entreprise minière productrice de caséterite en Afrique. Deuxième au monde après l'Australie. chaque année, chaque mois, il y a plus de 1000 camions qui quittent chez moi dans une mauvaise route pour faire 1850 kilomètres jusqu'au port de Mombasa. Nous payons partout là-bas. Les maïs qui viennent, c'est nous qui enrichissons ces pays-là. pourquoi ne pas éviter ça d'aller vers un pays comme la Tanzanie par exemple qui a des bonnes relations avec nous qui a même un accord militaire avec nous et ils sont venus même nous aider au lieu de passer par ces pays agresseurs et avant d'arriver au Kenya et nous passons par l'Ouganda vous vous rendez compte comment nous-mêmes aujourd'hui le trafic seulement entre Goma via Rwanda ça fait rapporter au Rwanda chaque année 700 000 dollars 700 millions de dollars donc c'est nous qui renforçons qui finançons la guerre c'est notre argent au lieu d'éviter tous ces pays-là même souffrant que nous puissions aller ailleurs pourquoi ne pas par exemple réparer comment expliquer qu'on est incapable de faire la route Bukavo ou Vira Ngomo tous les trafics nous passons par l'Ouganda et par les Rwanda pourquoi puisque les Rwanda font tout pour nous empêcher même ici ils ont leurs pions ici qui nous empêchent même de les contourner et c'est ça le vrai problème de ces pays sur le plan diplomatique il fallait aux alamons aussi qu'un Kenya on doit traiter les Kenya la même chose que l'Ouganda et les la preuve on m'a dit l'Ouganda c'est le pauvre violent à féliciter même Muruto même Muruto aussi il a félicité non moi je dis mais il l'est fait en retard puisqu'il était gêné comment que tous les chefs d'état sauf Kagame l'avaient fait et lui l'avait pas fait il était content c'est le dernier à le faire le dernier malgré lui Adan a bisauté Adan a bisauté donc nous sommes dans une structure de l'EAC c'est une structure des états agresseurs non en fait l'EAC moi je ne peux pas dire que l'EAC avait un mabé il faut que nous nous sachions avec qui nous sommes dans l'EAC je prends des pays comme la Tanzanie comme les Burundais ils sont donc nos partenaires pourquoi ne pas développer avec ces pays là un front commun aussi à l'interne créer un lobbying à l'interne pour isoler aussi les Rwandais les Ougandais c'est à nous c'est notre diplomatie je dois reconnaître aussi que notre diplomatie a des faiblesses puisque notre diplomatie n'est pas une diplomatie agressive on ne doit pas aujourd'hui autoriser les entreprises surtout minières qui bat le gold mining sur la plus grande mine aujourd'hui en Afrique toutes ces mines là passent par l'Ouganda Kenya vous vous rendez compte à l'EAC qui bat le grand mining 80% des contrats c'est avec des Kenyans des Ougandais des Rwandais même pas vous Congolais comme ça autre sens et ça ce sont des petites choses comme ça mais nous sommes en train nous-mêmes de financer la guerre contre nous qui est propriétaire de cette c'est une médecine nationale ce sont des Canadiens avec des Australiens mais ils sont chez nous ils sont chez nous mais on ne les contrôle pas même en termes d'emploi c'est la faute de qui ? je dis c'est la mauvaise gouvernance de qui ? oui de notre gouvernement je m'excuse je fais partie de ce gouvernement mais nous n'avons pas l'oeil ce n'est pas normal que chez nous on autorise des entreprises étrangères à venir faire de l'argent ici alors que nous avons la concurrence congolaise la même chose de Tio Katanga la sous-traitance a encore des problèmes aujourd'hui alors que la sous-traitance doit être locale partout au monde vous ne pouvez pas aujourd'hui vous avez une entreprise aller faire la sous-traitance au Kenya au Rwanda non et des entreprises qui ne sont même pas enregistrées ici chez nous qui viennent de là vous allez aujourd'hui à Keba le gold mining vous allez voir les cuisiniers sont les français des belges les cuisiniers les cuisiniers j'ai un ami à moi il était un moment donné vice-ministre du travail il est du FCC il n'est pas avec nous il est un vieux il vient de la camo il vient de la tombe il vient il vient de la tombe il vient de la tombe il vient de la gold mining il vient de la tombe il vient de la tombe il vient de la café il vient de la bête il vient de la pote il vient de la café on lui paie combien je demande on lui paie combien 3000 dollars par mois un petit blanc qui vous donne le café comme ça le matin ça c'est inacceptable mais entreprise il a fait pierre l'homme tu comprends et ils prennent des petits blancs pour qu'ils fassent des opérations pour soutenir il y a des pommes dans ce pays dont les congolais ont vendu nous même congolais avons vendu notre souveraineté j'ai dit ceci nous devons regarder ces petites choses quand vous voyez tous ces gens là même discours de Moïse il dit ah non l'Union africaine un syndicat non mais l'Union africaine ce sont des africains ils sont solidaires avec nous et ils ne font qu'ils ne regardent que les Etats-Unis que l'Europe alors vous dites pourquoi ne pas vous faire élire là-bas si vous êtes vraiment congolais il fait sa campagne pour dire qu'il n'est pas politique il dit non moi si j'accepte au pouvoir il n'y aura plus de première dame il n'y aura plus de maison civile puisque moi Willy Michiki j'avais dit que si demain Katoumbi est président de la République on aura la maison civile du chef de l'Etat 50% Burundais donc son épouse c'est normal 25% Italiens 25% Grecs alors c'est dangereux au sommet de l'Etat la maison civile du chef de l'Etat devient occupée par les étrangers alors lui pour contourner ça c'est facile non il n'y a pas la première dame est sacrée pourquoi on parle de première dame parce qu'on a besoin d'une dame à compter d'un homme et c'est ça la différence ça ça la différence pourquoi Fatih est sage puisqu'il a une congolaise de père et de mère ah Fatih merci mais c'est une rwandais qui vient pour dire bon mal c'est congolais moi je suis un fayou nous dis c'est ça la réalité la constitution est piquissime autoté à bala est piquissime mais et ça n'a sensé mama moi je suis un fayou le dame merouneve ok yago linga congolais yé merouneve adam le dame congolais non mais denis n'a qui n'a même olive c'est pourquoi moi qui kabila a même qui pouvoir pour denis dame papa yo dame tanzan n'a kola la bota ma on a gomme n'a zame congo maman papa tika pouvoir et toki abisso c'est ça la réalité de ce pays vous avez été ministre vous avez été ministre vous avez travaillé avec plusieurs chefs d'état du pays de la rdc mobutu vous avez été avec lui j'étais ministre de kabila aujourd'hui vous êtes avec le président tshisekedi tshisekedi je suis avec le président tshisekedi puisque bon j'étais déjà avec lui parce que mon école politique c'est l'île de peste comme un bon politicien congolais pourquoi vous pourquoi vous êtes avec pourquoi vous avez travaillé avec tous les trois d'abord il faut d'abord dire que moi c'est mon indépendance je suis un homme très indépendant moi c'est pas les intérêts des individus moi c'est la nation même quand je bats campagne pour Félix c'est pas parce que j'aime Félix je cherche un travail non j'ai pas besoin de son travail je suis bien dans ma profession comme indépendant mais moi c'est l'intérêt du pays et si Félix t'as pas à côté je le quitterai c'est pas question on ne peut pas acheter ma conscience et c'est ça l'homme d'état aujourd'hui par exemple je regarde les 26 chefs d'état les 26 candidats je vous dis parmi les j'ai 12 qui sont mes grands amis j'ai 3 qui sont les membres de ma famille mais je me suis dit il ne valait rien la preuve aujourd'hui ils ont un 0,5 même moi candidat député j'ai même plus de voix c'est la honte est-ce que vous vous rendez compte comment les gens font des aventures au sommet de l'état moi candidat député national j'ai plus de voix qu'il y a un candidat et 92% de ces candidats là n'ont même pas quitté la ville de Kinshasa n'ont même pas bâti la campagne ici mon cher alors il y a 100 000 dollars vous comprenez d'où vient 100 000 dollars il y a même des candidats comme les Moïse qui ont payé pour cette qui cognit pour les petits la gammelle les menis frétains pour juste embrouiller à foutre les camarades dans le cas de Franck je n'ai plus l'occasion de la liberté provisoire profiter à Kimi donc ce sont vraiment des aventures vous préférez qui entre Mobutu Kabila et Tisekedi dans la gestion de la guerre de l'Est vous préférez qui Mobutu Kabila ou Tisekedi non d'abord la guerre de l'Est Mobutu a tenu la tête Kabila sincèrement il a échoué Briama et nous l'avons dit même pendant qu'on était avec lui j'étais son ministre je l'ai lui-même dit au conseil des ministres l'unique d'ailleurs qui l'a tenu pendant que le gouvernement l'a tenu qu'un seul conseil il y a d'ailleurs on voyait qu'il est le premier ministre et tout ça mais Félix a compris qu'il faut éviter le comaltage politique c'est-à-dire obtenir des accords de paix précaires la preuve Kabila s'est déplacé il y avait une grande délégation avec un matat en pogne pour aller négocier l'accord de Nairobi qu'est-ce que ça peut quand vous signez un accord ou même vous remettez en cause de votre constitution vous donnez aux gens qui ont été défaits j'ai dit bien défaits le pouvoir d'avoir une autonomie sur les grands qui vont que leur communauté aurait 50% de postes c'est une chose impossible chez nous d'abord c'est la discrimination même si elle est positive elle est négative vous prenez nous sommes 450 ethnies au Congo vous prenez une ethnie qui veut avoir 50% des postes donc Yangon est sans la maté et vous partez il a fait tout ses temps au pouvoir lui-même n'a jamais appliqué cet accord c'est pourquoi Félix a dit ça servirait à quoi que j'aille négocier avec ça c'est pourquoi j'ai dit que l'approche de Félix de président Félix est la meilleure elle va prendre du temps mais elle va nous apporter une paix durable nous les grands qui vouent nous les populations de l'Est nous avons besoin d'une paix durable pas une paix précaire pas une paix hypothéquée c'est ça l'approche et l'autre ils n'avaient compris ça on dit ah je vais vous voter 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 je vais vous dire j'ai pas fait de campagne j'ai tous mes bilités de vote ici partout il est premier aucun bureau puisqu'on parle des résultats aucun bureau et ceux qui votaient même et là aussi quand même je déplore quand même on est en politique comment expliquer que le chef de l'état actuel a tout donné tout donné au Katangé tout premier ministre chef d'état-major de l'armée tout mais là où il a été bâti c'est au Katangé curieusement avec un premier ministre en fonction les derniers banza les détails il a donné à lui directeur de camp de cabinet chef de l'état Katangé premier ministre Katangé chef d'état-major général Katangé des PDG Katangé SNCC Katangé GKM Katangé avec tout ça ils ont été incapables de défendre l'homme qui leur donne tout je crois que nous devons tirer les conséquences nous soutenons les chefs de l'état pourquoi ils ont échoué là-bas c'est pour dire que les chefs de l'état a misé sur des mauvais chefs au Katanga les chefs de l'état le Katanga pour moi est important et je préfère moi contenir des réalités de notre pays le Katanga c'est le pour moi économique le premier ministre doit sortir du Katanga mais pas dans ce lot-là puisque le chef de l'état doit regarder dans sa mouvance où est-ce qu'il va tourner aujourd'hui son amesso pour prêcher un autre leader un leader frais un leader qui jouit d'une popularité puisqu'aujourd'hui il y a une front c'est pas qu'on finit on commence il y aurait une front au Katanga le pays est divisé au Katanga il faut reconnaître puisque le chef de l'état n'a pas de partenaire fort nous devons nous qui le soutenons chez nous au Katanga le chef doit regarder autour de lui se débarrasser d'abord de tous ces Katanga la faible des mini-freté qui n'apportent rien à part manger des fruits et tout ça se battre des fortines on est en politique est-ce qu'on a une normalité tantôt que Katanga a un fief naturel et à Moïse Katong Moïse Katong est un commerçant est-ce que Moïse Katong est un ancien gouverneur non Sam Aissi Le Konde son père était un grand leader Katanga pourquoi on ne peut pas faire Baba si Baba était en vie aujourd'hui Baba Kiong si les gens comme Marézema il y a d'autres qui ont des fonctions comme Nassini comme Agir le grand leader Marézema mais les Katanga aujourd'hui je ne crois pas que Moïse peut tenir tête aux gens comme je peux citer des leaders Katanga aujourd'hui je n'ai pas fait la publicité déjà ici qui pourraient apporter du tonus au chef de l'État puisque le chef de l'État a misé c'est vrai le contexte de la MOKA à l'époque c'était aussi vite il devait prendre ce qui était présent qui l'ont soutenu comme les derniers banques et consorts mais aujourd'hui l'État est révolu le chef doit ratisser nous nous sommes ses partenaires qui vaut qui vaut qu'on t'occuper qu'on t'occuper là là pour guère ma bébé mais Nassi les chefs ont besoin de vrais leaders d'opinions comme les Baba il y en a aujourd'hui même d'autres qui ont des fonctions peut-être qui ne les permettent pas de parler il doit les enlever de ces fonctions pour les soutenir 73% ils ont quand même énorme population au peuple au Congol à côté ici il y a pouvoir à côté de ce chef de l'État qui dit Niongo il y a 5 ans est-ce qu'il faut espérer un changement au cours au cours du camp à guerre au cours de deux mois tout compte et je n'ai pas tout compte au fait les loyaux n'aille comme qui vous sient le président Félix s'entend le Niongo n'a bise après ce que il y a de mon côté tu votais Nako rien que voter Nabi Suwana c'est un message fort vers les Rwandais parce que la guerre ce n'est pas les militaires c'est la population la plus grande armée du monde ce n'est pas les militaires c'est la population c'est pour Durakagame Amuseveni au M23 vous nous aurez nous c'est pas les discours là qu'il dit ce n'est pas nous c'est un message clair limpide et je vous dis là il n'y a pas tricherie les pv que moi je détient les gens de Mkweg même Mkweg moi j'ai besoin de Mkweg et d'ailleurs c'est de Kivu il y avait candidat Mkweg il y avait candidat les jeunes qui étaient avec moi au Canada donc mkweg 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 en mkweg mkweng mkweg les Congolais qui sont en train de se battre dans la M23, c'est ça quoi leur révendication ? D'abord, il faut dire que tout Congolais est libre d'aller là où il va. Je prends le cas de Cornet. Cornet, moi, c'est mon ami. J'ai beaucoup d'estime à le cas de Cornet. Il y a beaucoup d'estime à le cas de Cornet. Mais Cornet avait des problèmes personnels. Il y a des problèmes personnels. Il y a des problèmes qui ont été 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 à perdre. Comme il y a un conflit dans la famille chef de l'État, dans la famille tout le monde se passe dans le pouvoir. Il y a des problèmes. C'est une démarche tout à fait. Ça n'a rien d'opinion, rien de rien. Cornet n'a jamais été même pour les groupes d'armée. D'ailleurs, au contraire, lui-même, il était toujours chantier. Il y a revendications pacifiques, démocraties, tout ça. Nos violences, Cornet, moi. Mais il va là-bas sans aucun objectif. Est-ce qu'il sera suivi ? C'est la même chose des Congolais qui sont là. Qu'est-ce qu'il a utilisé ? Pour quand il y a une routine, il y a un autre qui contrait un bon canard. Mais quand il y a un bon canard, il y a un bon canard. Il y a un bon canard. Il y a un bon canard. Est-ce qu'il y a un bon canard pour l'intérêt non personnel ? C'est pourquoi il y a un bon canard. Il y a un bon canard. C'est pourquoi il y a un bon canard. Moi, c'est un commerçant. Moi, c'est quand il était gouverneur, il faisait quoi ? C'est le business. Presque plus de flotte, plus de 50% flotte à un camion et quand il y a un bon canard, il y a Moïse. Il y a un bon canard, il y a un bon canard. Il y a un bon canard, Moïse. Il y a un bon canard, Moïse. Donc, lui, c'est le business. Il y a un bon canard. Il y a un bon canard. Il y a un bon canard. Le droit de canard gratuite. Moïse, il y a un bon canard. C'est un commerçant. Donc, il ne travaille pas pour le peuple. Il travaille pour lui. Ce sont des gens égoïstes. Ce ne sont pas des hommes d'État. Ce sont des affairistes. Moi, je vais poser une dernière question. Peut-être que Mme va clore. Juste une dernière question pour moi. Vous avez suivi le... Comment dire ? Vous avez accompagné le chef de l'État pendant son premier mandat, qui s'achève. Et le second mandat, vous allez encore l'accompagner. Dans la gestion de l'insécurité, dans la partie est du pays, vous regardez ce que vous avez vu du chef de l'État. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner pour le second mandat afin qu'il puisse améliorer sa cotation de ce côté-là ? Oui. D'abord, moi, j'ai toujours dit que la question sécuritaire, c'est d'abord la population. On a constaté que nous, les Autochtones, les notables, on a été moins impliqués dans la recherche de la paix. C'est ça. Moi, je vous dis, moi, personnellement, je connais 90% des leaders de M23. Et puis, c'est des Rwandais ? Non. C'est des Rwandais ? Non. Des Congolais qui sont là. Des Congolais dans les M23, c'est-à-dire les gens qui étaient chez nous, non ? Qui étaient avec nous. Des leaders. Ce n'est pas l'armée rwandaise ? L'armée rwandaise vient en l'appui de M23. Pour les appuyer, c'est ceux qui sont là. Mais je parle des Congolais qui sont là. Dans les M23, il y a quand même des Congolais, il y a les Bacongos, il y a les Barouba, il y a tout le monde. Mais ce sont des petits gamins, des mini-frottages, de rien du tout. Et quand il nous faut tourner la tête, moi, je dis non. D'abord, il y a aussi les gouvernements, c'est vrai, nous sommes dans la majorité. Mais, il y a des choses où parfois, nous, nous sommes des techniciens littéraires. On n'est pas écoutés. Par exemple, je donne le cas. La SADEC était une force dissuasive. Elle devrait être venue depuis longtemps. Je me rappelle, moi, ça fait plus d'une année, je ne vais pas parler sur les secrets d'État, que j'étais, j'avais tout préparé pour que la SADEC vienne. Pendant que le chef d'État lui-même était présent de la SADEC, on n'a pas fait cette démarche là. On nous a embrouillé dans l'histoire de Nairobi. Comment vous allez négocier ? Le Rwanda est bien emplatté au Kenya. C'est ça. Vous allez négocier avec l'agresseur qui vous agresse. L'ÉAC ne pouvait jamais, je l'avais dit ici, ici, avant même le déploiement des troupes d'ÉAC, Madame, elle était là, Naomi. Non, 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 nous connaissons, nous nous demandons que les chefs de l'État impliquent les notables de l'Est, de l'Itourie, du Nord, du Sud, puisque nous, nous nous connaissons. Mon ex-épouse était ambassadeur de l'Angleterre au Rwanda pendant trois ans. J'allais chez Kagame, il venait chez nous, il prend le thé, le café, tout, je connais tous ces gens, tous ces militaires rwandais, je les connais moi. Les gens, ils s'y trompent, peuvent vous tromper, je connais les méthodes de travail, je connais tout, mais quand je parle, ils ne nous consultent pas. On prend des gens qui viennent de la diaspora qui ne prennent rien, à son monde, mais non, nous pouvons terminer cette guerre autrement. Et oui, parce qu'il y a guerre, il y a partie Est. La véritable cause de cette guerre, c'est d'abord la recherche du pouvoir et des ressources, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a plus, oh, ma minorité, c'est ce qu'on des astuces sur les minéraux, donc les ressources et les pouvoirs, c'est tout. Les gens veulent avoir le pouvoir pour avoir la main base sur les ressources du pays, c'est tout. C'est ça, c'est la guerre d'intérêt. Il n'y a que ça. Malheureusement, nous, Congolais, nous sommes faibles. nous sommes faibles et c'est comme ça que lorsqu'on a trouvé Tshisekedi, qui tient tête, Agami, on croyait même qu'il n'allait pas faire sa campagne à Bukab ou à Goma, il est venu là-bas et il a dit oui, moi, Kagami, yo, Kossilisa, Neti, Hitler. Ah ! Kagami a bangé, alerté la Rwanda. Qui pouvait dire ça ? Que parole, Kagami ? Il a reçu des opposants rwandais. Il est libre, on peut recevoir comme les autres. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui change la donne sur le terrain. Puisqu'avant, c'est eux qui montaient, nous on descendait. Donc, maintenant ici, puisque les problèmes entre nous et les Tutsis, il n'y a pas de problème. Les peuples rwandais pas avec nous. Moi, j'ai des bons amis rwandais qui sont très bien burundais, ougandais, ils n'ont pas de problème. Même les Tutsis, les Congolais d'origine Tutsis n'ont pas de problème. Les problèmes, c'est le problème d'intérêt des individus. Et les Congolais sont faciles à acheter. Ils n'ont pas de personnalité. Même moi, on pouvait m'acheter. On a eu des offres, mais on les a rejetées. Tout ça va offrir. Il y a pas Moïse, il y a pas Rwanda, tout ça, mais les Congolais n'ont pas de personnalité. En général, il n'y a pas de personnalité. Oui, c'est une offre de Moïse. Les sens, bien sûr, pour faire quoi ? Bien sûr, pour faire partie des... et sa campagne. Ah, sa campagne. On nous a consulté, on nous a dit, non, tu n'as pas de vision, mon cher. Tu es un homme d'affaires. Ta place n'est pas ici aux affaires. Va faire tes business là-bas, on va te donner des contrats, c'est fini. C'est la fin de l'émission en face à l'opinion de ces jours. Ce qu'il faut qu'on t'a là, il y a ma belle, il y a un mot qui n'a mandé à l'ébosso, il faut que ça n'a mandé à me baléter, parce qu'il y a un mot parce qu'il y a un mot qui est politicien, est-ce qu'il y a des choses à refaire, à corriger, si on va quitter la mandé à l'ébosso? Oui, d'abord, on a fait des mignes parce qu'on a l'ébosso qui est chef de l'État à l'ébosso. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais maintenant, il faut qu'on a fait des mignes dans l'ébosso. Les mignes ne sont pas pas les mignes, les mignes ne sont pas les parents. Les mignes ne sont pas les parents. Éducation pour nous. Il faut qu'il y ait depuis 2006. La Constitution est salamaki. Il fallait attendre 12 ans pour faire des mignes pour faire des mignes. Papa, maman, ça nous touche. Donc, ceux qui font faire des mignes pour faire des mignes, ils ne sont jamais pour faire des mignes. Gratuité d'enseignement. Santé universelle. Ce sont des petites choses, mais pour nous, ils n'ont pas les mignes. Trois, tu es là. Si tu es là, pendant six ans, tu vas bénéficier de la gratuité. Cinq ans. Tu vas faire des secondaires. Tu vas faire des mignes. Papa, Excellence, il y a des partenaires politiques qui sont là, il y a des secondaires et des gratuits. Tu vas faire des mignes. première février, deuxième février, deuxième février, septième, huitième. Tu vas faire des mignes. Tu vas faire des mignes. Tu vas faire des secondaires. Tu vas faire des caches, tu vas faire des classes. Ça va être trop cher. Pourquoi? Parce que ça, l'autorité, je vais faire des mignes. Après, il se passe à l'étudiant. Vous êtes étudiant, vous êtes à l'i�. Vous êtes à l'église. Vous êtes à la banque. Garanti. Le gouvernement peut être à l'église. Après, vous faites une classe. Il se passe à la classe. Il se passe à l'église. c'est ça les vraies sociales après l'infrastructure l'Etat a un moyen de privilégier partenariat public-privé ce n'est pas l'Etat congolais c'est le privé tout nous nous avons fait occasionner tout nous qui nous investisseurs tout nous faciliter les privés attraper les bâtiments de la bâtiment de la route et nous aider tous les partenariats public-privé est vraiment moderne pour vivre comme la bâtiment de la bâtiment de la bâtiment nous avons fait un peu de choses mais il faut que nous avons fait que l'IGF et le Félix ce sont des petites choses mais pourquoi parce que c'est la vision d'un homme, c'est la volonté comme maintenant c'est la majorité par la matière on a plus besoin il faut appliquer c'est que la vision il y a les peuples d'abord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bonne chance déjà notamment notamment la réduction d'entraînement des institutions on a changé la période de l'année décembre pendant l'été juin très bien merci beaucoup merci beaucoup je vous invite à vous la campagne c'est la suite ce qui est la bonne résultats et boutique à la ma la mou pe week-end et la mou la ma bouteille abînon au revoir